au calme sans pression les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette petite vidéo où je vais répondre à une question qui a été posée sur facebook par deux personnes à savoir comment je gère mes émotions comment je gère mon trade comment j'arrive à tenir un trade pendant longtemps ouais parce que moi je prends moyen terme et long terme c'est à dire moi je fais que des swings le scalping tout ça je suis pas je ne fais pas du scalping donc cette question sa réponse est très très simple très simple c'est à dire moi j'ai trois passions j'ai c'est à dire l'athlétisme la ps4 sinon je console de jeu le jeu c'est la ps la ps tout court parce que c'est depuis la ps pour les connaisseurs qui est la ps one, ps carré bizarre la ps j'ai commencé la toute première ps ok je joue jusqu'à maintenant et donc et bon maintenant le trading donc ça fait trois et j'essaie en fait de lier les trois à même temps c'est à dire les trading la console de jeu ok la ps et le sport et donc comment j'ai fait c'est une fois avoir placé mon trade là je vais faire du sport je sors que je fais du sport et que je ferme le je ferme mt4 et je sors dehors je fais du sport et voilà sinon sinon si j'ai un bon jeu je reste à la maison et j'allume la console et c'est tout et je ne me préoccupe plus du trade en fait parce qu'une fois que j'ai placé j'ai fait l'analyse j'ai placé mon stop loss j'ai placé mon tp là là je ne reviens plus sur ce trade là jusqu'à au moins au moins deux heures quoi après je reviens je vois s'il y a moyen de faire un petit break event j'ai fait le break event et je retourne au jeu en parlant de jeux vidéo voilà j'ai ma petite chaîne enfin j'ai ma petite chaîne ici youtube vous voyez ici la charles sopra gaming ok on n'est pas nombreux on n'est pas on n'a pas j'ai pas beaucoup d'abonnés pour vous abonner c'est génial donc actuellement j'essaie en train de faire ce jeu là shadow of tomb raider ok actuellement donc de toute façon je dois y aller parce qu'il est déjà il est 17h57 donc j'avais promis que j'allais commencer la partie à 18 heures donc je dois y aller donc voilà c'est comme ça que moi en fait j'arrive à gérer mes émotions j'arrive à gérer tout ça parce que sinon je reste pas scotché devant l'ordi ok charles sopra gaming je lance mon petit jeu et je suis tranquille sinon sur ushimokuzin trading nous sommes déjà 30 abonnés merci beaucoup les gars il faut continuer abonnez-vous abonnez-vous à max et partagez poser des questions ok vous voyez nous sommes ici à 85 vues 83 vues c'est bien c'est cool mais c'est pas gentil parce que vous vous abonnez pas et vous posez pas de questions la chaîne va pas avancer comme ça sinon sinon cool 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 après 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 ici qu'est ce que je peux dire de ce trade on va aller sur nous sommes sur la paire 1z usd en h4 et j'avais envoyé cette analyse sur facebook et moi je suis entré pile ici je suis entré ici ok et moi j'ai mangé tout ça ok j'ai mangé tout ça et comment comment j'ai fait cette analyse c'est comme d'habitude j'ai pas avoir fait des vidéos sur les analyses et ici j'ai placé mon premier tp deuxième tp troisième tp comme on pouvait voir ici le premier tp a été touché tranquille donc là j'étais devant la console ok j'ai joué j'ai joué j'ai joué j'ai pas vu je sais pas quel moment c'est vu taper en tout cas le tp a été bien touché on voit ici et du coup le trade a coupé normal et là en fait vous voyez ce qui se passe ici c'est qu'on n'arrive pas à dépasser pour aller chercher le tp 2 et la réponse se trouve en délit un délit on voit que si on se note bien c'est normal parce que là en fait nous sommes pile sur une qui djoune qui est là ok nous avons une qui djoune à cet endroit là à cet endroit pile pile sur les 0,67, 537 nous avons une qui djoune donc si cette qui djoune casse là c'est top on va aller chercher le tp numéro 2 et si ce tp 2 casse on va on va vers le tp 3 ça ça sera trop trop cool en plus ici on voit qu'ici que nous avons un faible nuage ok pour ceux qui connaissent madame karen péloal voilà voilà un petit clin d'oeil de toute façon elle a fait effet de dessins de coaching si vous voulez la même sortie site site internet si vous voulez mais je le mettrais dans un dans une autre vidéo je vais le chercher je mettrais ça si vous voulez bien si vous voulez aller voir voilà voilà en tout cas bon en tout cas ici nous avons un faible nuage madame karen péloal aime bien ça si ça casse le tp 3 sera notre portée nous sommes jeudi vendredi c'est un peu la hesse sur les marchés donc peut-être la semaine prochaine je sais pas en tout cas sur h4 on voit ici on voit on voit après que le tp 2 a été touché le tp 1 pardon est touché on voit ici le miage nous a fait un petit joli puste ici ici on regarde bien kijun et ssb qui sont alignés ici donc 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 une information là ce sont les 50% des fibonacci pour confirmer cela c'est simple on va prendre les fibonacci, le tracement et là on va ici et là on va pim 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 nous sommes sur les 50% de fibonacci et donc ici en fait on pourrait voir des petits on pourrait voir ce mouvement là on pourrait voir ça ok parce que là on pourrait aussi entrer dans un range dans le range ok donc on pourrait voir ça ici ici il y a un piste kijun ssb milieu du range bam ici on peut passer de faire ceci format rectangulaire ici et on vient faire ça et là nous aurons un petit milieu du range, excusez moi je vais trop vite, je vais pas trop vite parce que là j'ai le jeu qui est X, donc là nous aurons un deuxième milieu du range qui est dans le range ok, sinon après on peut avoir ceci, ceci c'est un mouvement là et puis après casser ou pas mais en tout cas là nous avons un petit range probable ici, si ça casse on va chercher le haut du range premier qui est ici, on change rien, et sinon on peut venir jusqu'à là au milieu du deuxième range probable et revenir sur la borne basse et pourquoi pas casser par HHLTP 1.2, TP 1.3, en tout cas moi je reste dessus, si j'ai le temps aussi, j'ai la chance d'avoir ce trade, moi j'entrerai quoi, mais là on voit en H4 que ça c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile, bon voilà voilà mes amis, c'est comme ça que je tiens le trade en fait jusqu'au bout, c'est parce que je reste pas devant l'écran, je reste pas devant le trade, mais j'occupe mon esprit en fait, ok, et si vous voulez, merci de vous abonner, partagez au max, ok, 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 ils sont 31, c'est cool, mais il faut poser des questions, il faut participer aussi, et partager les vidéos, il faut, hein, au max, et sinon sur Charlie Sopra Gaming, on se retrouve ici tout de suite, on va continuer l'aventure avec Shadow of Tomb Raider, on va continuer avec Lara Croft, au calme, sans pression les amis, voilà voilà, comment moi je m'occupe, en tout cas, essayez de trouver quelque chose qui va vous occuper vous aussi, une fois que vous aurez placé vos stop loss, vos TP, là, c'est bon, on fait autre chose, on éteint tout, et voilà, sinon on va prendre peur, on va aller sur des unités de temps inférieures de M15, je sais pas quoi, là, et après, le trade va être tout simplement gâté, va être niqué, parce qu'on va prendre peur, et voilà, sinon moi, je me place sur H4, et je prends mes signaux, je prends, voilà, voilà, sur ce, au cas de sa pression, merci les amis, et abonnez-vous, à la chaîne Charlie Sopra Gaming, on se fait des petits lives au calme, voilà, voilà, c'est sympa, et sinon, on partage à max, voilà, voilà, mes amis, et à lundi, à lundi, ouais, lundi, parce que, j'ai un pod qui m'a demandé de faire des analyses sur EURUSD, mais ça, c'est pour la semaine prochaine, sur ce, ciao, ciao, one piece, one love, au calme sans pression, n'oublions pas ce que nous a dit Napoleon Hill, nous a dit ceci, la bonne compétence est développée par la pratique et l'expérience, sur ce, one piece, one love, les amis, tchau, tchau, tchau.